Les relations égypte-tunisiennes qui sont à la une ce soir. Nous allons parler de ces relations à la lumière de la visite que vient d'effectuer le président tunisien, Qais Saïd, ici en Égypte, à l'invitation du président Del Fattah Sisi. Et nous avons le plaisir, justement, pour parler de ce dossier, d'avoir avec nous ce soir M. Ahmad Laisinans. Bonsoir M. Ahmad Laisinans. Vous êtes écrivain et consultant en sciences économiques et gestion. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir et justement pour commencer, quel regard vous portez sur cette visite ? La première, peut-être du président tunisien ? C'est la première pour ce président et la troisième pour un président tunisien après les révolutions et les turbations du 2011. On a eu deux visites par les présidents précédentes. Je pense que ça vient dans un moment très, très important et presque critique. Il y avait toujours une blague chez les Égyptiens. Ils disaient sur n'importe quel programme, la réponse est toujours la Tunisie. Mais je pense... Pas ici sur l'international en tout cas. Non, mais maintenant je pense que la réponse est l'Égypte. C'est ça la réponse maintenant. Si on jette un coup d'œil très rapide sur la scène politique tunisienne, on voit qu'il y a pas mal de problèmes qui sont assez sérieux. C'est très simplement, il y a un petit, un grand bras de fer entre le mouvement des frères musulmans et le mouvement libéraliste en Tunisie. Et bien sûr, il y a la gauche de la Tunisie qui est les syndicats et ses directions. Donc ça, ce sont les trois courants politiques en Tunisie ces jours-ci. Malheureusement, il y a un grand bras de fer une deuxième fois entre le parlement, le chef de parlement qui appartient très ouvertement aux frères musulmans et la présidence et le gouvernement. Ce qui fait qu'ils sont plus ou moins dans une situation très difficile de bouger ou avancer. Et je pense que cette visite vient dans le cadre, si vous voulez, de la consultation et pour apprendre un peu de l'expérience égyptienne et comment on a géré la situation après 2011, après que les frères musulmans ont sauté sur la présidence. C'est très important de savoir la relation entre l'Egypte et la Tunisie. Nous sommes les deux plus anciens civilisations de l'Afrique. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'il y a très longtemps que pour commencer avec, la Tunisie s'appelait l'Afrique. L'Afrique, c'était le nom du pays avant que ce soit le nom du continent. Et on avait, nos frontières étaient justes avec les Tunisiens à un moment donné dans le temps. D'accord. On a été, c'est pas toujours présenté de cette façon-là, mais ce sont les Tunisiens qui ont construit la ville du Caire, ce sont les Tunisiens qui ont construit le mosquée de l'Azhar. Ça peut être une surprise pour pas mal de gens, parce qu'on a toujours appris ça, comme ce sont les Fatimites. Mais qu'est-ce que sont les Fatimites ? Ils viennent d'où ? Ce sont des Tunisiens qui viennent du Mahdeïa. Et il y avait Gawar al-Sakalli, il y avait Mouhata Zabdinella, le Fatimi, qui venaient de la Tunisie. Les populations du nord de l'Afrique. Absolument. Et c'était dans la dernière période et la faiblesse de la dynastie abbassite qu'ils sont venus là et ils ont construit pour pas trop longtemps. Mais c'était la dynastie Fatimite qui est venue de la Tunisie. Jusqu'à ce que Saladin est venu et les choses ont un peu changé. Donc on a vraiment des relations qui sont très, très, très anciennes. Une chose qui est très intéressante en discutant avec un de nos ex-ambassadeurs là-bas, on voit une croissance assez intéressante dans le mariage entre les deux pays. Donc ça, c'est en croissant, si je ne me trompe pas, le chiffre était dans les environs de 500 mariages entre des Égyptiens et des Tunisiens dans l'année passée. Donc ça, ça démontre une deuxième fois les genres de relations et la proximité. Comme l'Égypte, la Tunisie a bien souffert du terrorisme. Et malheureusement, c'était plus ou moins, et je vivais là-bas à ce moment dans le temps, mais c'était plus ou moins la même stratégie exactement qui a été utilisée avec l'Égypte. Exactement la même stratégie. Les terroristes faisaient des grands coups terroristes dans les endroits où il y a le maximum nombre de touristes. Et si ça a été fait chez nous dans le musée égyptien, le même coup a été répété à Sousse. Et c'est un massacre quand ils ont tiré sur les... C'était des Anglais, et ils ont tué presque 80 et quelques. D'accord. Et ça, c'était très triste. Et directement, qu'est-ce qui se passe après ? On trouve un manque énorme, ou presque un arrêt complet pour des activités touristiques dans les deux pays. Ce qui s'est passé en Égypte exactement... Justement, pour insister sur ce point, il faut justement rappeler que dans le cadre des discussions entre le président Sisi et son homologue tunisien, la lutte contre le terrorisme occupait peut-être... La deuxième ou la troisième place. En fait, les discussions étaient surtout centrées sur la lutte contre le terrorisme. Un des dossiers clés, justement, des discussions entre les deux présidents, avec d'autres dossiers certainement. Aujourd'hui, comment peut-être, justement, la coordination entre l'Égypte et la Tunisie au regard, justement, de ce dossier ? Comment est-ce que ces deux pays peuvent-ils, justement, coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme en fléau qui menace les deux pays, certainement ? La réponse est assez simple, parce que... Si on a réussi en Égypte à gérer ça... Oui. Et ce sont les mêmes problèmes, et c'est pour cela que j'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé à Sousse avec ce qui s'est passé chez nous, au musée égyptien, parce que c'est un copier-coller. D'accord. OK ? Donc, si on a le même problème, on a les mêmes défis, et en plus, plus ou moins, on a le même ennemi, parce que ça ne vient pas de deux ennemis différents, donc c'est le même ennemi. Donc, c'est là où on doit avoir la coopération. J'ai très aimé... Le président tunisien a fait une visite pour le tombe du président Abdel Nasser. Donc ça, c'est un peu de protocole, mais je pense aussi que c'était un message très important qu'il a envoyé chez lui, parce qu'on connaît tous, et eux, en Tunisie, nos confrères là-bas, connaît même mieux que nous le rôle que le président Abdel Nasser a lutté, comment il a lutté contre les frères musulmans. Donc je pense que c'était un message qui n'était pas très positivement reçu par les frères musulmans en Tunisie, parce qu'il y a eu des échos qui n'étaient pas très positifs pour cette visite-là, mais de la part des frères musulmans. Et ce n'est pas une surprise, c'est très normal. Donc on gère les mêmes ennemis, on gère les mêmes défis, on est exposé aux mêmes techniques, et là où on a réussi, on peut toujours, nos frères peuvent toujours profiter de cette réussite. Et en plus, en plus, c'est très important de savoir que c'est très possible qu'on a les mêmes personnages qui font quelque chose ici, ils partent la faire ailleurs. Donc une coordination va ajouter énormément de valeur pour la lutte de terrorisme dans les deux pays. – Très bien. Justement, pour rappel, vous l'avez mentionné, justement dans le cadre de la visite du président tunisien, il s'est rendu au tombeau, défait un président Gamal Abdel Nasser, mais aussi il a effectué plusieurs visites. En fait, c'est une visite en Égypte très importante. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il s'est rendu au siège d'Al-Azha, il a été accueilli par le grand imam d'Al-Azha, Cheikh Ahmad al-Tayyib. Il a aussi visité la nouvelle capitale administrative, il s'est rendu justement à la cathédrale de la nouvelle capitale administrative. Il a été accueilli par le pape Thouadros. Il s'est rendu aussi au quartier d'Al-Hussein. Voilà, ce n'est pas toujours, on retrouve un chef d'État qui effectue tant de visites pour des sites ici en Égypte. Justement, avant de continuer, j'aimerais bien vous proposer un compte-rendu de cette visite, surtout de la rencontre avec le président d'Al-Fatar. Je rappelle donc que le président tunisien Qais Saïd effectue une visite en Égypte, effectue une visite en Égypte officielle à l'invitation du président d'Al-Fatar. Ici, cette visite entre dans le cadre de la dynamisation des relations entre les deux frères et le renforcement certainement de la coopération bilatérale ainsi que la puissance du partenariat dans les divers domaines politiques, économiques et sécuritaires. Le point avec Damir Karam. Le président Abdel Fattah Sissi et son homologue tunisien Qais Saïd ont convenu de renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme lors d'une rencontre au Caire. Vendredi, le président de la République tunisienne Qais Saïd a entamé un voyage officiel en Égypte, le premier depuis sa prise de fonction en octobre 2019. En outre, cela faisait six ans qu'un président tunisien ne s'était pas rendu en visite officielle en Égypte. Au cours de ce voyage, le président tunisien a rencontré le président Al-Sisi Oker pour discuter des questions régionales et internationales concernant les deux pays d'Afrique du Nord. L'un des temps abordés a été la lutte contre le terrorisme, un fléau qui touche toute la région du Maghreb et du Moyen-Orient et qui s'est récemment étendu au Sahel. Lors d'une conférence de presse conjointe avec Qais Saïd, le président Al-Sisi a déclaré qu'il était d'accord avec son homologue tunisien pour renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Le président tunisien compte à lui insister sur la nécessité de faire face au terrorisme par tous les moyens et d'immuniser les sociétés contre l'extrémisme. Au cours de cette visite, les deux présidents ont discuté des mesures à prendre pour renforcer la relation bilatérale et la coopération conjointe non seulement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme mais aussi en matière de sécurité, d'économie et d'investissement. Ce voyage démontre les bonnes relations que l'Égypte et la Tunisie développent. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu vendredi dans l'après-midi à l'aéroport du Caire son frère, le président tunisien Kai Saïd, qui est un cher invité en Égypte, a annoncé le porte-parole de la présidence égyptienne Bessam Rady. La Libye voisine de l'Égypte et de la Tunisie était une question importante à discuter. Lors de la conférence de presse, M. Saïd a déclaré que l'Égypte et la Tunisie espéraient que la Libye suivraient la bonne voie et qu'il n'y avait pas moyen de diviser la Libye. Les deux dirigeants ont également discuté du barrage massif que l'Éthiopie construit sur le principal afflux en Dunil. L'Égypte et le Soudan considèrent le projet comme une menace majeure s'il est réalisé, exploité sans accord juridiquement contraignant. Le président tunisien a déclaré que son pays soutient la position de l'Égypte dans l'impasse avec l'Éthiopie. Il a indiqué que toute attente à la sécurité de l'eau en Égypte est inacceptable. Le voyage de Kaysaïd en Égypte intervient quelques temps après sa visite en Libye pour renforcer également les relations bilatérales et coopérer contre le terrorisme. Justement, au milieu des discussions entre le président et le sonologue tunisien, c'était la lutte contre le terrorisme mais aussi la coopération bilatérale dans les différents domaines comme on l'avait peut-être mentionné, économiques, sécuritaires, mais aussi culturelles. Justement, lors des discussions, on a évoqué la question du barrage éthiopien de la Renaissance et justement, le président tunisien a insisté sur le soutien de la Tunisie pour l'Égypte. J'aimerais bien, monsieur Ahmed, les silences savoir quels sont les points les plus importants qui ont été justement évoqués selon vous. Merci. Comme on a dit, on partageait pas mal avec la Tunisie sur l'histoire, on partage aussi pas mal de choses sur la géographie. Donc, nous, l'Égypte et la Tunisie, nous sommes les deux voisins de la Libye. Donc, c'est très normal qu'on a un intérêt commun de stabiliser la situation en Libye parce que c'est pas dans l'intérêt ni de l'Égypte ni de la Tunisie de continuer dans la situation hors contrôle en Libye qui est un voisin pour les deux pays. Donc, c'était très clair que les deux présidents se sont mis d'accord sur l'importance de dégager tout mercenaire de la Libye et aussi en même temps de donner l'opportunité de construire en Libye un gouvernement, un vrai gouvernement qui gère tout le pays. Excuse-moi là, quelques points de désaccord étaient entre les deux pays concernant le dossier libyen. Est-ce qu'aujourd'hui on tourne la page, est-ce qu'une nouvelle page dans les relations entre l'Égypte et la Tunisie vis-à-vis de cette question en particulier ? Je pense que on a bien avancé entre les deux pays mais ça reste si on laisse les détails pour un peu plus tard les deux grands axes que nous sommes très intéressants à gérer avec nos confrères en Tunisie et eux aussi nous sommes exactement dans la même place que on ne veut pas des mercenaires étrangers en Libye. Ce n'est pas dans l'intérêt de personne et aussi pas pour la Libye. Donc, on est tout à fait d'accord sur ça. Et la deuxième chose qu'on a besoin que la Libye commence à être gérée comme un pays. Il y a des détails qui peut-être dans le futur on peut discuter un peu plus. Mais ces deux grands axes sont les deux axes les plus importants maintenant pour l'histoire de la Libye et je pense que la position de l'Égypte et la Tunisie sont pratiquement la même position sur ces deux axes. Un des points qui sont très importants bien sûr tout le monde est au courant de ce qui se passe avec l'Éthiopie et l'Égypte sur l'histoire du barrage de la Rénaissance en Éthiopie qui peut menacer la continuation ou la quantité d'eau qui arrive en Égypte. Et là, le président Qais Saïd était très clair avec sa position était le plus clair avec la position de la Tunisie qui supporte l'Égypte à 100% dans tout son interné national bien sûr et surtout ce qui accente ce support que la Tunisie est un membre du Conseil de sécurité pour le moment. Donc, lui, il a affirmé dans tous les domaines internationaux la Tunisie va supporter le point de vue égyptien sur ça. Donc, je pense que là, ces trois axes avec la sécurité avec la position avec la Libye avec l'histoire du barrage de Rénaissance je pense que les relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie ont bien avancé qu'où il était il y a quelques années. Parfait. Aujourd'hui, quand on parle de domaines de coopération à part les grandes lignes vous, comme j'ai compris vous avez passé quelques années en Tunisie justement certainement vous êtes en contact avec peut-être les dossiers les plus importants les domaines de coopération certainement quels sont les domaines de coopération je parle là d'économiques qui peuvent justement avoir lieu entre l'Égypte et la Tunisie. On a la taille du commerce entre les deux pays ça part dans les deux sens pour l'Égypte c'est presque 500 millions de dollars par an surtout des produits de textile du produit du pétrole c'est un peu moins de l'autre côté mais normalement les pays qui sont pas trop loin d'un de l'autre il y a beaucoup plus plus moins d'opportunités pour la coopération je pense une des choses que je pense dans la réunion avec le Premier ministre a été discutée c'est l'activation de la ZAL la ZAL étant la zone arabe de libre-échange et là dans cet accord qui a été signé entre les 22 pays arabes qui donne une exemption complète des douanes pour les produits des deux pays c'est réciproque mais c'est pas vraiment activé à 100% et là la discussion avec le Premier ministre a couvert ça et je pense que un genre de ce genre d'activation d'un accord pareil peut vraiment accélérer la croissance des chiffres de commerce bilatéral entre les deux pays très bien j'aimerais bien rappeler que les relations entre l'Egypte et la Tunisie reflètent l'histoire ou plutôt une histoire commune certainement des deux peuples et des liens sociaux et culturels qui unissent ces deux peuples et ce qui se reflète aussi par ou la diversité des dossiers communs qui nécessitent certainement une coordination et une coopération entre les deux pays un regard sur les relations égypto-tunisiennes dans ce reportage Les concertations permanentes et le souci de tenir régulièrement les réunions des commissions mixtes a été l'un des éléments fondamentaux dans le renforcement des relations entre les sommets de l'Etat tunisien égyptien dans l'objectif de raffirmer les liens existants et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'édification de partenariats innovants Les multiples contacts et rencontres entre le ministre des Affaires étrangères et de la Migration et des Tunisiens à l'étranger avec son homologue égyptien illustrent également cette volonté commune de renforcer les relations entre les deux pays notamment la réunion de travail tenue au cœur le 4 mars dernier où l'accent a été mis sur l'impératif de consolider les relations bilatérales et d'accorder le vu au sujet des questions régionales et internationales de l'heure Le président Kays Saïd a soutenu le candidat égyptien Ahmed Aboulret reçu il y a quelques jours à Carthage pour un deuxième mandat à la tête de la Ligue des Etats Arabes La dernière réunion de la haute commission mixte égypto-tunisienne la 16e a eu lieu en 2017 au cœur et la Tunisie a proposé de tenir la 17e réunion à Tunis en 2021 La coordination est en cours avec la partie égyptienne pour en fixer la date La commission égypto-tunisienne de concertation politique a tenu sa 14e réunion au cœur en mars 2019 et la 15e réunion doit se tenir prochainement à Tunis Aussi des réunions de la commission ministérielle de suivi et de la commission mixte du commerce et de l'industrie ont-elles été tenues du 10 au 12 août 2018 au cœur et la commission consulaire mixte à Tunis le 30 octobre 2018 Au plan économique et en particulier au niveau des échanges commerciaux en 2020 les importations tunisiennes ont atteint 703 millions de dinars contre 146 millions de dinars d'exportation une baisse de 50% du volume des échanges dû à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus La Tunisie exporte principalement des dérivés du phosphate de l'appareillage numérique des produits pétroliers du fil de cuivre des appareils ménagers et de l'huile d'olive Elle importe essentiellement d'Egypte du combustible du textile du prêt-à-porter des produits agricoles et agroalimentaires et des produits d'entretien S'agissant de culture la pandémie a engendré l'annulation ou le report de la plupart des manifestations culturelles en Egypte ainsi que la fermeture des cinémas des théâtres et des sites archéologiques Les deux parties veillent à relancer la participation aux activités culturelles et les spectacles dans les des pays qui restent cependant tributaires de l'évolution des situations sanitaires Au niveau consulaire la commission consulaire mixte Egypte tunisienne a réaffirmé lors de sa dernière réunion à Tunis l'importance de la coopération dans ce domaine dans l'intérêt des citoyens des deux pays La communauté tunisienne en Egypte compte 3606 personnes dont une majorité de cadres travaillant pour la plupart dans le secteur privé ainsi que divers domaines d'activité Les deux pays oeuvrent par ailleurs à promouvoir la coopération dans le secteur de l'industrie l'agriculture et la pêche le transport la jeunesse les sports l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et ce à travers la signature de conventions d'accords et de mémorandums d'entente ainsi que la création de commissions techniques et de groupes de travail dédiés au service de la promotion de la coopération bilatérale et de l'ouverture de nouvelles perspectives de partenariat pour les deux pays Voilà Les deux pays oeuvrent justement à promouvoir la coopération dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture Voilà ça ce sont deux dossiers clés aux côtés certainement de ceux de la pêche et du transport Absolument Donc très peu de gens sachent ça aussi que la Tunisie est la première et la plus grande producteur de huile d'olive dans le monde Ce n'est plus l'Espagne c'est la Tunisie et l'Egypte est en train d'avancer sa production Promouvoir cette industrie ici en Egypte c'est ça ? Absolument et avec l'expérience de la plus grande producteur de ça on a pas mal de choses à prendre dans cette direction Donc il y a de ça je pense aussi qu'on a un lien ce que je pense l'Egypte et la Tunisie partagent ça pour de façon très intéressante et c'est pour ça que quand j'ai vécu là-bas je me suis pas vraiment senti très éloigné de l'Egypte c'est plus ou moins une culture très très pareille ce qu'on appelle la force douce donc on avait là-bas les carnavals de cinéma celui de Carthage et bien sûr aussi de chansons arabes de Carthage qui duraient pour un mois normalement en été et la plupart la plupart en disant au moins la moitié c'était des artistes et des chanteurs et des acteurs et des actrices égyptiennes donc je peux vous dire qu'en Tunisie je rencontrais plus des acteurs et des chanteurs égyptiens que je les rencontrais en Egypte mais ça part dans les deux sens aussi parce qu'on a pas mal des actrices surtout et des acteurs maintenant et même aussi des joueurs de foot qui viennent tunisiens qui viennent travailler en Egypte donc on voit il y a vraiment une proximité très 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 spéciale entre les mêmes cultures même si on regarde la cuisine égyptienne et la cuisine tunisienne on a de différences bien sûr mais on a des choses qui sont très pareilles bien sûr on utilise des mots qui sont les noms de plats sont tout à fait différents ça m'a pris un peu de temps pour reconnaître des plats chez nous et comment ils sont appelés en Tunisie mais ce sont plus ou moins les mêmes plats c'est pas vrai ouais mais c'est un peu plus les piquants toujours en Tunisie voilà non le tagine c'est pas grand chose c'est un peu plus grand au Maroc les épices voilà les différentes épices c'est un peu fort le haris que mes confrères tunisiens l'appellent l'industrie lourde de Tunisie ça c'est un peu fort mais comme égyptien on aime aussi la bouffe piquante très bien voilà j'ai voulu en fait parler encore de de la production d'huile d'olive vous l'avez justement mentionné premier producteur d'huile d'olive dans le monde mais malheureusement c'est le temps qui presse c'est la fin de cette édition de direct en fait du temps consacré à cette édition très très bientôt ce sont les émissions en langue anglaise qui reprennent la relève je vous remercie infiniment monsieur Ahmad merci beaucoup vous êtes écrivain et consultant en gestion et en sciences économiques merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce soir c'était un grand plaisir merci à vous voilà et à vous aussi merci madame monsieur merci de nous avoir suivi excellent fin de soirée à toutes et à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous